Shabbat shalom et très chers amis, on est parashat Baalotecha 5783, Medaber Yisrael Khabib Mira Anana. La parashat souffre sur un passouk, Daber Elaharon ve'amarté Elah, par Elaharon, et dit-lui, Baalotecha etanerot, quand tu feras monter les nerots de la menorah, Elmulpnehamenora ye'erou shivartanerot. Vers la face de la menorah brilleront les sept nerots. Et le passouk poursuit, Baalotecha etanerot, Elmulpnehamenora ye'erou shivartanerot. Ainsi fit Aharon, vers la face de la menorah, il fit monter les flammes des langues. Ainsi fit Aharon. Évidemment qu'Aharon allait allumer comme ce que lui disait Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ce passouk veut souligner ? Rachid dit, le shvach, la louange d'Aharon qui l'a fait, comme ce qu'Hachem avait dit à Moshe Rabbeinu. Mais évidemment qu'il allait faire comme ça. Qu'est-ce que veut dire Rachid ? Une autre question se pose. La Gmara Shabbat a expliqué que la menorah était formée de la manière suivante. Trois branches d'un côté, trois branches de l'autre. Et le canet central, l'axe central sur lequel il y avait encore une lumière. Ce qui faisait sept nerots. Si la menorah était orientée, comme depuis l'entrée jusqu'à la parochette, elle était orientée donc est-ouest. Et que le nerf maharavi était disons le nerf central. Ou plus exactement le nerf le plus proche de la parochette. Et d'après la Gmara, le nerf maharavi brûlait 24 heures. On allumait les nerotes de la menorah du jour d'après à partir de la mèche du nerf maharavi qui restait allumée. Je m'explique. On mettait exactement la même quantité d'huile dans toutes les nerotes. Mais on mettait une quantité d'huile qui lui permettait de brûler même les plus longues du nuits d'hiver. Et à partir de ce moment-là, au matin, naturellement, six nerotes sur sept s'éteignaient, restaient allumés le nerf maharavi qui durait jusqu'à l'après-midi. Et à partir de ce nerf maharavi, on aura allumé pour le jour d'après les nerotes en fin d'après-midi. Quelle était la signification de ce miracle ? La Gmara avait posé la question de savoir qu'est-ce qu'au fond une lampe faisait dans le Mishkan, Hachem étant la lumière du monde, ayant éclairé les bénis d'Israël pendant 40 ans dans le désert, est-ce que dans sa maison il y avait besoin d'une lumière ? Et donc, la menorah n'était pas là pour éclairer dans la maison d'Hachem. La menorah était là pour nous envoyer un message particulier, pour nous signifier un message particulier. C'est que la Shrina, la présence divine, était en Israël. Et la preuve était que ce nerf qui n'avait reçu qu'autant d'huile que les nerotes précédentes, les autres nerotes, pardon, alors à ce moment-là brûlait quasiment le double du temps, et ce, le même nerf, tout le temps, qui était un miracle qui montrait qu'Hachem était présent dans Israël. Donc la menorah était là pour nous rappeler la présence divine et sa proximité avec son peuple, le peuple d'Israël. Pas pour éclairer la maison d'Hachem. On a dit pareil que Moshé Rabbeinu avait quelques difficultés à comprendre comment fabriquer la menorah et qu'Hachem lui avait indiqué comment faire, mais on ne comprend pas la difficulté de Moshé Rabbeinu. Moshé Rabbeinu, en vérité, avait du mal à comprendre comment de la chokhmah, de la spiritualité, pourrait venir sur quelque chose de matériel. Donc la menorah, d'un côté, est là pour nous enseigner la proximité d'Hachem qui est chez nous, qui vient chez nous. Et de l'autre côté, pour nous enseigner que même dans un corps matériel, de la chokhmah divine pourrait venir. Comment régler ces deux idées-là ? Je devrais ajouter une question. D'après l'Akmara, les mèches qui précèdent et les mèches qui suivent le nerf maharavi étaient toutes dirigées vers le nerf maharavi, vers le nerf central. Et le nerf maharavi lui-même était dirigé vers la parochette. Comme si l'huile et la flamme n'étaient là que pour habiller un message particulier. Sur la terre, les choses se passent avec de l'huile et avec du feu. Mais en vérité, notre flamme est tirée de la parochette où se trouve le haron, tirée de la Torah. Mais au-delà de ça, il y a un autre problème encore. C'est que c'est marqué « Ya iru shiva da nerot » « El mûl pnei anora » « Ya iru shiva da nerot » Vers la phase de la menorah, brilleront les sept nerots, les sept bougies. En vérité, on aurait dû dire que six bougies brûlées vers la phase de la menorah. Pas sept. La phase de la menorah étant le canet central, l'axe central. En vérité, il n'y avait que six bougies, six mèches qui étaient qui étaient dirigées vers elle. Il n'y a que six mèches qui étaient dirigées vers elle. Donc le patient aurait dû dire « Éclairons ces six mèches » « Mûl pnei anora » vers la phase de la menorah. Pourquoi sept ? Seuls six éclairés en direction de la phase de la menorah. Pour bien comprendre cela, on doit regarder le Zohar sur la parasha. Reprenons le passouk. Donc c'est marqué « B'aber el Aaron va amerte elav » « Be'a'lotecha et ta nerote el moul pnei a menorah » « Be'a'lotecha » « Quand tu feras monter les flammes » Le langage le plus adapté aurait été de dire « Be'adlikcha » « En vérité, quand tu allumeras les nerotes » Qu'est-ce que ça veut dire « Tu feras monter les nerotes ? » D'après le Pshat, naturellement, on en tire des halachotes. C'est qu'il y avait quelques marches et Aaron, quand il allumait la menorah, devait monter ces marches. « Be'a'lotecha » « Nanta montée ». On dit aussi qu'il devait allumer la flamme de telle sorte qu'elle monte par elle-même. Jusqu'à temps qu'elle monte par elle-même. Voilà pourquoi c'est marqué « Be'a'lotecha ». De notre côté, dans la parasha de Tessave où on parle aussi de la menorah, c'est écrit « Lorsque Aaron allumera la menorah à l'après-midi, il fera en même temps monter, enfin juste au même moment monter les encens, brûler les encens dans le Mishkan. L'encens et les flammes ont le même mouvement de bas vers le haut. La fumée monte et les flammes montent. Et les Zohar précise tout ce qu'il y a dans le monde d'en haut, il y a aussi dans le monde d'en bas. D'abord, on apprend qu'il y a un monde d'en haut et qu'il a suggéré tout ce qui existe sur terre. Suggéré et formé tout ce qui existe sur terre. Il y a des anges en haut et il y a les bénisriels en bas. Il est écrit « Oseh Malachah Bruchot » Il a fait de ses anges quelque chose d'éterré, du vent, de l'air, oui. « Becha'ata denachatin letata » Quand ils descendent en bas, « Mitla'becheh bilvusha des high alma » Il s'habille des habits de ce monde-ci. Même les malachim, quand ils descendent sur terre, prennent une forme physique, une forme terrestre. Et donc, malheur à ceux qui disent que la Torah n'est qu'un récit des événements, des histoires, des conseils, des bonnes attitudes qui nous sont conseillées. Car la Torah est quelque chose de très élevé qui, quand elle a dû descendre sur terre pour pouvoir venir nous enseigner le bon derrière la manière de se comporter, il a fallu qu'elle s'habille. Elle s'habille en récit, en histoire, en mots. Car rien de ce qui est dans les mondes d'en haut ne peut descendre en bas si ce n'est en épousant les justes et coutumes du monde dans lequel elle entre. Mais ce monde d'en haut est vite oublié. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas visible. Or, l'essentiel est invisible pour les yeux. Mais c'est l'essentiel. La nécessité d'habiller tout ce qui descend sur terre d'un habit terrestre provoque malheureusement un aveuglement. C'est que les gens ne regardent que l'habit. Ils ne regardent pas ce qui est revêtu. Et pourquoi on n'oublie pas qu'Hachem est parmi les Bné Israëls, il est chez son peuple. Hachem a fait un miracle. Et donc, systématiquement, tous les jours, pendant une longue période, le même nerf, alimenté de beaucoup moins d'huile, brûlé quasiment deux fois plus. Ceci nous apprend aussi qu'est-ce qu'est la Chokhoma véritable. Ce que vient nous enseigner la Ménorah, c'est que l'on doit avoir en conscience permanente que ce que nous voyons sur terre n'est que l'habit de ce qui est dans les cieux là-haut. Et que nos regards doivent être dirigés vers le haut. Et que c'est cela, la vérité afrochma, ne pas oublier ce que cachent les vêtements terrestres. De la même manière, la Torah, il faut comprendre qu'elle a un gouffre, un corps. C'est lui qui est descendu sur terre. Ce sont les récits des choses. Ou bien les conseils pratiques. Ou bien les mitzvot, ce qu'il faut faire. Ne sont qu'en vérité que le vêtement terrestre de quelque chose qui est céleste. Notre conscience doit monter du bas vers le haut en suivant la flamme ou la fumée des encens. Et c'est ça qui fera redescendre la vérité afrochma. Maintenant, on peut comprendre pour quelles raisons la Torah a dit vers la face de la Ménorah brûleront les sept bougies. C'est qu'en vérité, les Nérots brûlent, la face de la Ménorah c'est vers le haut. Elles brûlent vers le haut et elles éclairent la Ménorah qui est en haut, l'équivalent spirituel de la Ménorah qui est en haut, qui nous est suggéré par la forme de la Ménorah en bas. Elles allument la Ménorah d'en haut et quand la Ménorah d'en haut est allumée par le geste que nous avons fait d'allumer la Ménorah d'en bas, que Aaron a fait d'allumer la Ménorah d'en bas, alors descendent des Moukhrines sur nous. Descendent la grandeur, la grandeur, la vérité afrochma descend sur nous qui vient nous réjouir. Et cette fois-ci, les six Nérotes latérales ont beau être dirigées vers le nerf central, elles sont toutes dirigées vers le haut pour allumer la Ménorah d'en haut et faire descendre ce que l'on doit faire descendre. C'est en vérité toutes nos vies que nous avons ici. Faire descendre le Masal, faire descendre la Braha, faire descendre la lumière et c'est ça qui fait de notre vie une grande vie. C'est ça que l'on veut dire dans la Gamara que je vous ai voulu montrer à son peuple et au peuple de la terre d'une manière générale qu'il est tout le temps en Israël en entretenant un miracle permanent, une lumière permanente qui ne cessait de brûler. Shabbat sur le devoir. Koltouf. Sous-titrage Société Radio-Canada